Merci à l'ensemble des auditeurs de la capitale du Kénédougou et environ. C'est avec beaucoup de joie que le HM Sikasso reçoit aujourd'hui dans ses locaux le ministre de l'économie et numérique, de l'information et de la communication, M. Mamadou Kamala. M. le ministre, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes aujourd'hui dans la capitale de la troisième région du Mali. M. le ministre, rapidement, quel est l'objet de cette visite en région de Sikasso ? Merci de me donner la parole. L'objet de cette visite est de venir nous rendre compte de la réalité de ce que vit l'URTM ici à Sikasso. Nous sommes arrivés ce matin. Nous sommes venus aussi pour nous rendre compte des travaux de fibre optique qui sont en cours à Sikasso et qui avancent bien. Et nous ne pouvions pas repartir à Bamako sans passer par l'URTM pour vous saluer, pour vous féliciter pour le travail que vous faites dans des conditions difficiles, mais aussi pour vous dire que vous pouvez compter sur notre accompagnement. Vous dire que nous sommes là pour vous. Vous dire que nous avons pris conscience de la réalité de vos conditions de travail et que nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour contribuer à les améliorer. Nous en avons aussi profité. Vous étiez présents pour expliquer le sens des réformes qui sont en cours et auxquelles vous devrez pleinement participer. Afin que l'URTM demain soit une chaîne de télévision encore meilleure, aussi bien ces télévisions que ces radios, et qu'elles puissent davantage répondre aux attentes de nos compatriotes. Alors, je vous le disais dans la présentation de la station que nous couvrons à la région de façon partielle, avant de quitter ce studio, quel est le message aujourd'hui, M. le ministre, que vous souhaitez lancer aux populations de la troisième région ? Bon, je voudrais les saluer parce qu'on parle beaucoup des populations des autres régions, et notamment des régions du nord, et on oublie souvent de dire que les populations de la partie sud du pays, et notamment de Sikasso, ont aussi des difficultés dans leur quotidien, et que le gouvernement surtout ne les oublie pas. Surtout, surtout pas. Et que dès lors que nous aurons signé cet accord de paix, je l'espère en début d'année 2015, le gouvernement pourra à nouveau se consacrer à 100%, voire même à 200%, à la résolution des problèmes de tous les Maléens sur tout le territoire, des problèmes qui touchent tout simplement le développement, l'éducation, la santé, la question de la sécurité alimentaire, et évidemment dans tous ces domaines, Sikasso est concerné. Je voudrais aussi féliciter nos populations de la région parce qu'elles sont celles qui contribuent beaucoup aux produits intérieurs bruts, à travers notamment les secteurs de l'agriculture, les céréales, les fruits et légumes, qui font la fierté du Mali et qui sont exportés dans beaucoup de pays de la sous-région. Merci, M. le ministre, d'avoir accepté et de nous accorder ces quelques temps, de votre calendrier à se charger. Merci à vous. Merci et bon séjour. Merci.